Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Entrez ! Voilà ! C'est la pause ! Venez, venez, venez ! Attention à la main ! Donc bienvenue dans mon studio ! Nous, on a développé un truc qui est très simple sur Revoir en Printemps, c'est rejouer avec des musiciens de l'orchestre symphonique. Et on s'est aperçu que le budget qu'on avait sur Revoir en Printemps, on ne l'a pas sur tous les albums. Sur les albums à notre autoprot, on n'a pas ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence à travailler avec des instruments. Quand on a un peu de sous, on mène la cabine Leslie, on mène l'orgue, on mène les Everlizer. Quand on n'a vraiment plus de budget du tout, on est dans les plugs. Et c'est vrai qu'au milieu des années 2000, c'est dur. Et on évolue au fur et à mesure vers des plugs qui sont de mieux en mieux. Aujourd'hui, on arrive à un stade où il y a des plugins, comme ceux d'Arturia, qui sont des émulations de synthés. Je suis en phase découverte, mais quand j'ai parcouru tout ce qu'il y avait dans la gamme et que j'ai réentendu des synthés que j'entendais culturellement, dans ma musique, dans les années 80, fin 70, 80, 90, je me suis dit, mais c'est tous les sons que je cherchais. Aujourd'hui, les plugins permettent de pouvoir recréer l'atmosphère qu'on a perdue en ne pas utilisant des samples. Aujourd'hui, tu peux arriver à imiter ça et à composer, à faire des compositions avec tous ces plugs qui recréent l'atmosphère. Parce que, par exemple, le Farfisa de chez Arturia, c'est incroyable. Il y a même le souffle de la cabine. Moi, j'ai beaucoup aimé le Farfisa, c'est pour ça que j'ai ouvert celui-là, parce que j'adore l'orgue. Je ne parle pas de clavinettes. Clavinettes B3, c'est des instruments traditionnels qu'il y a dans la soule. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu vois, par exemple, on retrouve le truc familier du sampler dedans. On peut étendre, rallonger la boucle. Je trouve ça hyper créatif. Il y a un signe. Quand tu parcours les sons et que tu joues, juste pour découvrir, et que tu lui dis, attends, il faut que je m'arrête, il faut que je commence à faire un morceau. Quand le son que tu écoutes te donne envie de générer un morceau avec ce son-là. C'est un très bon signe, en général. Quand je n'ai parlé à l'époque, et qu'on m'a dit, prends la vessie, c'est exactement dans le sens des prods que tu veux faire. C'est vraiment ce que tu as envie de faire. Et effectivement, quand j'ai ouvert la collection, j'ai dit, c'est ça. Le rap, ce n'est pas une musique à la base. Ce sont des musiques. Tu peux prendre certains morceaux d'Iham. Il y a des plugs mélangés à de la musique traditionnelle yéménite, mélangés à une rythmique de soul, mélangés à des tambours argentins. Et pourtant, ça tourne. Ce qui fait la beauté de notre musique, c'est ne pas être figé sur quelque chose. Je vous invite à revenir en 2019, écouter les morceaux qui sont sortis, et les redécortiquer derrière et voir avec quoi ils ont été faits. parce que ça va rentrer de manière très présente dans mes compositions. Ça, c'est certain. À bientôt. Sous-titrage ST' 501